... Un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir. Les titres du journal. Visite de prise de contact du nouveau président de l'AAC avec les responsables de l'OACDB. Rémi Prosper-Moretti à la tête d'une délégation a visité ce lundi les différents compartiments de l'office. Plusieurs points ont été abordés. Un foyer alimenté par l'énergie solaire et celle des coques de noix de palme carbonisées, c'est l'œuvre d'un jeune béninois, Gildas Natabou. C'est la start-up qui se donne pour objectif de contribuer à la préservation de l'environnement. Les drogues, l'un style afro de plus en plus adopté par les jeunes. Quelle est la particularité de cette coiffure ? Comment l'entretenir ? Un spécialiste nous en parle. Le nouveau président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication AQ était ce lundi dans les locaux de l'OACDB. Rémi Prosper-Moretti et sa délégation ont visité les différentes directions de l'office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Ils ont tenu également une séance de travail avec les responsables de l'OACDB. Le point avec Rachida Biomama. C'est une visite en deux temps. D'abord, la reconnaissance par la délégation de l'ARAC des lieux à travers ses studios et plateaux d'enregistrement, également ses différents services. Ensuite, la séance de travail avec les responsables de l'ORTB. Celle-ci met en exergue la vision et la mission de l'office, ainsi que ses projets et réformes en cours. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, l'ORTB fait l'objet d'un projet de modernisation. L'ambitieux programme du passage de l'audiovisuel analogique au numérique est aussi une réalité en attendant la finalisation du processus de création de nouvelles sociétés. La diffusion partirait de l'ORTB ou une société de diffusion et il ne nous resterait qu'au niveau de l'office de radiodiffusion et télévision du Bénin que l'édition. Ce sont autant de changements à venir auxquels l'ORTB se prépare. Il reste à renforcer le matériel existant pour plus d'efficacité. Ce n'est pas prétentieux de notre part de dire que nous faisons tous les jours des miracles, pour ne pas dire de la magie ou tenir le coup. Nous sommes sous-équipés, ou si vous préférez, nos équipements datent d'une certaine époque, mais la régie de diffusion que vous avez visitée, et qui est en haute définition, c'est sur les efforts propres de la maison que nous avons pu réaliser cela. Pour Rémi Prosper-Moretti, président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, l'ORTB se modernise et se professionnalise chaque jour un peu plus. À travers les ondes, à travers ce qui se fait aujourd'hui à la télévision, à la radio, nous-mêmes nous constatons qu'il y a vraiment un changement, qui a, si vous permettez le thème, qui a une rupture. Et qu'aujourd'hui, l'ORTB est mieux suivi qu'hier. Ça, c'est une réalité. Et il faut le dire. Tout simplement parce que vous devenez de plus en plus professionnels. Ou bien, aujourd'hui, vous faites sortir l'aspect professionnel de ceux qui sont là. Parce que vous tentez de les mettre dans des conditions réelles de travail. Ce n'est pas encore ce qu'il faut, mais je crois qu'il y a un peu d'amélioration. Donc nous ne pouvons que vous encourager à continuer dans ce sens-là. Tour à tour, les autres membres de la délégation ont exprimé leurs préoccupations. Le chemin est ainsi balisé pour une bonne collaboration entre les nouveaux dirigeants de l'ARAC et l'ORTB. La liberté de presse et le respect de la déontologie en sont les bases. Un foyer à la fois écologique et solaire, c'est une innovation d'un jeune béninois résident dans la localité d'Azové, dans le département du Koufou. Les coques de noix de palme carbonisées constituent l'intrant indispensable pour faire fonctionner ce foyer. Et allons à la découverte du foyer écologique avec Émile Loubignon, Simon Villon et Omolade Sané. Azové, à plus de 160 kilomètres, à l'ouest de la capitale économique. C'est dans cette localité que cette start-up a été conçue. Tout est parti d'une discussion entre l'innovateur et son épouse. Un point financier des dépenses effectuées en une année dans l'achat de gaz domestique et de bois de chauffe. Cet échange a permis aux deux partenaires de se rendre à l'évidence des dépenses énormes injectées dans la cuisson des aliments. Tout de suite, l'homme a l'idée de créer un foyer à la fois économique et respectueux de l'environnement. Nous avons la coque de noix de palme disponible dans nos campagnes. C'est la matière que les foyerons utilisent pour refondre le feu. C'est un combustible efficace. Pourquoi ne pas faire un fourneau qui va utiliser ce combustible ? Et c'est le début d'une création d'entreprise. Du métier de secrétaire qu'il a exercé pendant des années, l'innovateur de ce projet passe au statut de chef d'entreprise. Dans ses nouvelles fonctions, la tâche ne lui sera pas facile. Parmi cette difficulté, c'est la difficulté technique. La technique, c'est vrai, j'ai la matière dans ma tête. Il faut matérialiser cela. Il faut trouver les moyens, investir, acheter les matériels, acheter les instruments. Ça fait difficile. Après avoir surmonté plusieurs obstacles, il finit par concevoir les premiers foyers écologiques. Deux simples foyers qui fonctionnent avec des coques de noix de palme carbonisées. Après les critiques et suggestions de ses premiers utilisateurs, Gilles Natabou a approfondi ses recherches. Il en est arrivé à l'améliorer, voire le moderniser. Au cours de ma recherche, j'ai un dispositif. J'ai acheté également en ligne. Moi, je l'appelle un système de réglage. On a plus plaisir de prendre l'éventail pour activer le feu. Avec le souffle, vous allez brancher seulement et augmenter un peu le volume. Et en ce moment, il faut qu'on ne va pas faire d'autres choses. Conçu il y a seulement quelques mois, le foyer est aujourd'hui la première option de cuisson de nombreux ménages de cette localité et même des grandes villes. J'utilisais les foyers traditionnels qui fonctionnent avec les siues de bois. Chaque mois, j'achetais trois sacs de 50 kg qui me reviennent à 6 000 francs. Depuis que j'ai connu les foyers solaires, j'économise énormément. Trois bassines de coques vendues à 1 000 francs. La bassine couvre le bois. La jeune entreprise, qui a déjà généré cinq emplois, est aujourd'hui en difficulté. Selon le promoteur, un financement d'environ 6 millions de francs CFA pourrait relancer les activités et favoriser la fabrication mensuelle de 40 foyers écologiques et donc une production d'environ 500 foyers par an. Autre élément dans ce journal, le Drogluc, l'une des coiffures les plus en vogue et lorsqu'on en parle, on fait référence à Bogmalé. Tenez-vous bien, c'est une tendance qui est toujours actuelle. Quelle est donc sa particularité et comment l'entretient-on ? Les précisions dans cette interview réalisée par Judith Tossa et Césaire Atchadé. C'est les cheveux faits en boule, en tige et tout, comme les miens, c'est ça, les druides d'orce. La particularité des druides d'orce, c'est que tu n'es pas forcé d'aller aux mèches, tu es fié au naturel, tu t'épargnes des produits, des frisants et tout. Donc tu as les cheveux naturellement en boule, en tige sur la tête. Et cela te permet, n'est-ce pas, de te laver dans les cheveux tous les jours, si tu veux. Cela te permet de faire des économies. C'est pas nécessairement être à safari avant d'avoir les druides. C'est plutôt une mode où tu peux le faire, 3 mois et défaire, ou bien 2 mois et défaire. Les personnes malinitationnées ont les druides, mais en font mauvais usage. Mais pour la majorité, ce n'est pas sur le domaine, sur le domaine, sur le domaine de déroguer. Quand tu as les druides d'orce, c'est que tu es comme tout le monde et tout. C'est un look, c'est un mode et tout, comme toute forme de modèle qu'on fait sur la tête. C'est les personnes qui n'ont pas les cheveux propices pour faire les druides l'orce qui se donnent au faux l'orce. C'est-à-dire que c'est des mèches conçues pour ça. Il y en a pêle-mêle naturelle, sub-naturelle et synthétique. Or du Bénin, Bamako prévoit 4 nouvelles levées de fonds sur le marché sous-régional en 2019. Après avoir réussi à atteindre ses objectifs de mobilisation, durant les 9 premiers mois, l'État malin devrait solliciter à nouveau à 4 reprises le marché financier sous-régional. Cette année, les opérations prévues pour les mois d'octobre, novembre et décembre devraient permettre de lever tout au moins 65 milliards de francs CFA, dont 45 milliards de francs CFA d'obligations assimilables. Cet argent servira à financer des projets de développement. Au Kenya, le passage des droits d'assises sur les produits de tabac et les boissons alcoolisées agitent le milieu des industriels. D'après les acteurs, cette mesure enterrinée par le Parlement est un nouveau coup dur pour des industries déjà longuement taxées avec près de 60% des recettes qui vont dans les caisses du Trésor. Cette hausse supplémentaire devrait encourager l'évasion fiscale, la contrebande et la contrefaçon des produits de tabac et des boissons alcoolisées. Alors que le président Ouru Kenyatta doit encore donner son feu vert à la mesure, les industriels demandent son retrait pur et simple de la loi des finances 2019. Pour rappel, le Kenya possède l'une des fiscalités les plus sévères de la région est-africaine en ce qui concerne les produits de tabac et les boissons alcoolisées. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne suite des programmes du BB24. Sous-titrage Société Radio-Canada ...